Bonjour à toutes et à tous, prenez place et surtout bienvenue à Saint-Dié-des-Vosges pour ces trois jours de festival international de géographie. Je m'appelle Thibaut Sardier, je suis le président de l'association organisatrice du festival et donc je suis très heureux et toute l'équipe avec moi que ces trois journées commencent et qu'elles commencent traditionnellement par le plan national de formation de l'éducation nationale. Je remercie tout de suite Catherine Biaggi et Laurent Carouet, les inspecteurs généraux pour le travail mené ensemble tout au long de cette année. Je vais faire très très court mais pour dire quand même qu'on est aussi très heureux que ce thème des urgences soit celui dont on va parler pendant ces trois journées pour en montrer l'intérêt et aussi les limites, pour voir aussi un peu la difficulté du travail d'enseignante ou d'enseignant aujourd'hui quand il s'agit de parler du réchauffement climatique, des urgences ou des crises sociales, géopolitiques. Ça peut inquiéter les élèves, créer de la tension, des doutes et donc savoir comment transmettre les connaissances tout en gérant ces émotions. Vous allez en parler ce matin et je pense que c'est quelque chose d'important. En tout cas, c'est l'une des dimensions qu'on voulait pousser dans la programmation de ce festival. Mais à tout seigneur, tout honneur, je vais donner la parole au directeur scientifique de cette édition, Florian Aupillard qui a par définition construit avec nous la programmation scientifique de cette année et c'est lui que je remercie aussi d'abord mais qui va vous en dire plus sur ce mot d'urgence en géographie. Bonne journée, bon festival et à bientôt parce qu'on va sans doute se recroiser ici ou là. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors je m'appelle Florian Aupillard, je suis directeur scientifique de cette édition. Je tiens aussi à dire dès le début que j'ai été assisté dans cette tâche par une super équipe scientifique qui m'a accompagné avec Thibault Sardier sur la programmation scientifique de l'année. Donc ce n'est absolument pas un travail individuel. Ce à quoi vous allez assister ce week-end est un travail collectif scientifique qui m'a beaucoup tenu à cœur. Donc pour parler maintenant des urgences et pour essayer de cadrer un peu cette thématique je voulais dire que cette édition 2023 du FIG elle a débuté dans un constat un constat qui est assez bien illustré par la notion d'anthropocène. Ce constat que nous sommes entrés dans une période dans laquelle les temporalités géologiques et le temps humain se rejoignent ou pour le dire autrement nous en sommes venus à modifier le cours des aires géologiques. Cette situation elle est inédite parce que dans cette jonction de ces deux temporalités notre manière d'extraire des matières premières du sol, de les transformer en ressources notre mode de production capitaliste pour le dire assez rapidement sont des luxes que nous ne pouvons objectivement plus nous offrir. Ça signifie que nous sommes en train de construire les conditions objectives de l'impossibilité de continuer à exister de cette manière sur cette terre. Alors la question c'est comment est-ce que ce moment spécifique est en train de se manifester à nous ? Il se manifeste bien entendu par des catastrophes ponctuelles et pour utiliser la métaphore musicale par des espèces de coups de cymbales sur un rythme certes régulier mais des coups de cymbales qui vont en s'accélérant et en s'intensifiant à chaque nouvelle occurrence de catastrophe. Donc là je pourrais prendre un nombre incalculable d'exemples récents de l'occurrence de ces catastrophes. Pensons aux inondations qui ont récemment causé à peu près 11 000 morts à Derna en Libye, des inondations en Grèce, au Brésil, en Allemagne. Bref, vous avez compris l'idée. Mais plus encore, ce qui fait la spécificité de notre condition c'est précisément que nous disposons de tous les éléments pour analyser ce qui arrive. L'intensification et l'augmentation en fréquence des catastrophes est décrite par les rapports du GIEC depuis les années 90 et les scientifiques ne cessent d'alerter sur l'impérieuse nécessité de changer nos trajectoires d'émissions de CO2 de sortir de nos modes de production capitalistes. La conséquence, c'est que nous sommes à la fois dans une réaction permanente à la catastrophe ici en train de gérer les conséquences de tel cyclone là de telle inondation, de tel méga-feu et que par ailleurs, et souvent avec des moyens de plus en plus réduits par ailleurs, pardon, souvent avec des moyens de plus en plus réduits et dans le même temps, nous disposons de tous les éléments pour construire des politiques d'anticipation efficaces basées sur un consensus scientifique qui n'a jamais été aussi clair. Et donc, ces deux phénomènes concomitants gestion permanente des désastres et dans le même temps, conscience du fait que nous avons à disposition toutes les solutions pour y remédier nous met dans une situation cognitive difficile. Elle crée en nous, chercheurs, enseignantes, enseignants de la perplexité parce que la question mais qu'avez-vous fait ? mais que faisons-nous ? et sur toutes les lèvres et surtout sur les lèvres des plus jeunes générations. elle fait émerger chez certains et certaines un sentiment d'éco-anxiété des phénomènes de solastalgie cette affection psychologique qui naît du constat de la destruction de nos écosystèmes. Mais en plus de nous mettre dans cette situation de perplexité notre état contemporain comporte aussi des conséquences structurelles puisque cette situation contribue à créer ce qu'on appelle des vulnérabilités. Lorsque nous passons notre temps à boucher les trous, nous ne le passons plus à nous préparer à la catastrophe qui vient et les états, par exemple, développent des défaillances dans la gestion des risques ou non plus les capacités à dimensionner leur plan de gestion de crise à l'état existant des aléas. Et donc c'est ce constat qui a guidé l'équipe de direction scientifique du FIG mais alors vous allez me dire que fait-on de ce constat ? Je vais finir cette prise de parole en énonçant les trois grandes préoccupations qui ont présidé à la construction de la programmation scientifique cette année. Tout d'abord, il nous paraissait important de préciser que tout le monde n'est pas égal face à l'urgence et que l'intérêt de la géographie est peut-être précisément de décrire, d'objectiver et de hiérarchiser ces urgences. C'est ce que fait la géographie depuis longtemps à partir du concept de vulnérabilité qui montre que la distribution spatiale du risque est précisément discontinue. Et c'est là tout l'enjeu de rappeler que la géographie se doit de situer socialement, spatialement, l'expérience de l'urgence. Et ceci étant dit, il faut immédiatement aller au-delà de ce seul constat et précisément rentrer dans les jeux d'acteurs qui à la fois gèrent mais aussi parfois produisent ces urgences. Les urgences sont bien entendu gérées par un ensemble d'acteurs, les acteurs dits de la gestion de crise par exemple, mais elles sont dans le même temps gouvernées au sens où on peut étudier les jeux institutionnels, les jeux réglementaires autour de la situation d'urgence. Elles sont donc aussi parfois produites. Et qu'est-ce qu'on entend alors par une urgence produite ? Les urgences sociales, sanitaires, écologiques ou sécuritaires sont aussi parfois le produit de choix politiques. Et on peut ainsi tout à fait étudier ce que les sciences sociales qualifient de politique de mise en urgence. Par exemple, on peut étudier comment un sous-financement de services hospitaliers amène à une dégradation généralisée de l'état de santé d'une population, population par conséquent bien plus sévèrement touchée par un virus qu'on aurait pu le croire. Ou encore, on peut étudier comment une politique de désinvestissement dans des services météorologiques affaiblisse notre capacité à voir venir telle tempête, telle catastrophe. Et c'est là que la seule description froide de la dimension spatiale de l'urgence ne suffit plus. C'est là que nous devons, en géographe, rentrer dans l'analyse géopolitique de ce qu'une urgence représente, c'est-à-dire un cumul de mauvais choix dans le contexte de dérèglements climatiques et plus généralement de dégradation environnementale, que ces deux contextes viennent exacerber sans aucune concession. Et donc, pour terminer ce cadrage, il s'agit, à mon avis, de plonger dans l'analyse géopolitique. Et donc, je dirais que l'urgence n'est pas qu'une situation objective que nous pourrions regarder froidement à distance en géographe, observateur des territoires. L'urgence, c'est aussi ce que la sociologie appelle un cadrage. C'est-à-dire, en fait, une manière de désigner les problèmes par les acteurs. À ce titre, parler d'une situation donnée comme une urgence fait partie d'un répertoire d'actions possibles, comme un gouvernement, par exemple, déclarerait l'état d'urgence sanitaire ou comme une mobilisation sociale clamberait l'urgence climatique ou sociale. Or, réussir à mettre à l'agenda politique une urgence, c'est-à-dire à l'imposer dans le débat politique ou à l'imposer, par exemple, dans une instance décisionnelle, est souvent le fruit d'une lutte d'un rapport de pouvoir entre plusieurs acteurs qui cherchent à imposer une définition spécifique de l'urgence. Et précisément, ce qu'on observe depuis une décennie, c'est l'efficacité du cadrage climatique pour alerter dans le débat public, pour, en fait, mettre l'urgence climatique à l'agenda politique, pour ainsi dire. au point même où les scientifiques en viennent à dire qu'on assiste à une climatisation des débats publics. Pour le dire autrement, le climat devient parfois une manière de justifier des actions politiques et le climat est choisi parce que, précisément, parler de climat est efficace et produit des effets sur la scène politique. Je vais prendre simplement deux exemples pour illustrer ce processus de climatisation des débats publics. Premier exemple, l'exemple de la climatisation des armées qui me concerne au premier chef puisque je travaille parmi les armées françaises. Les armées sont elles-mêmes prises dans ce débat sur la climatisation. Elles sont exhortées à se verdir, à décarboner leur mode de fonctionnement, à être de plus en plus sobre, à gérer des territoires, le foncier que l'armée possède de manière plus durable. Elles sont aussi exhortées à transformer leur mission ou à accepter une transformation de leur mission du fait du changement climatique. et elles sont aussi obligées à produire elles-mêmes un discours sur le climat, à se mettre en scène comme un acteur qui prend le climat en compte dans sa manière de s'organiser ou de gérer ses infrastructures. Si l'armée ne le fait pas, elle est perçue comme un acteur rétrograde, à la fois sur la scène nationale, dans le débat public français, mais aussi à l'échelle internationale puisqu'elle perd en influence dans la concurrence qu'elle mène avec d'autres armées comparables. Notamment l'armée américaine qui est celle qui produit le plus de discours climatiques sur ses propres activités. Le second exemple que je voulais prendre assez rapidement c'est ce qu'on appelle la climatisation des mouvements environnementaux. On voit depuis quelques années émerger un discours climatique des mouvements environnementaux et les luttes environnementales n'ont pas attendu le changement climatique pour exister. Elles s'étaient d'ailleurs plutôt basées ou plutôt focalisées sur la question des nuisances ou des pollutions environnementales. Or, avec la structuration des COP et avec la montée en puissance de ces mécanismes de décision politique, les mouvements sociaux ont bien compris qu'il était dans leur intérêt stratégique d'intégrer les discours de ces COP pour obtenir des succès. Si vous voulez, pour dans le champ des luttes environnementales réussir à avoir des gains politiques. On observe donc au sein des luttes environnementales un recours mécanique au changement climatique comme un vecteur d'engagement qui est poussé par une jeune génération d'activistes qui se rallient aux mécanismes des COP notamment via des ONG comme Oxfam par exemple qui avant ne luttaient absolument pas contre le changement climatique. En guise de conclusion, je dirais que s'il y a bien des urgences objectives qui sont d'ailleurs souvent enchevêtrées les unes dans les autres, il nous revient aussi d'analyser en quoi l'urgence fonctionne aussi comme une opportunité et garder à l'esprit que les acteurs que nous observons dans nos enquêtes ont souvent bel et bien une visée stratégique lorsqu'il est question de qualifier une situation d'urgente sociale, sécuritaire, climatique ou sanitaire. Et en quelque sorte, je ne fais ici que revenir à la visée centrale de la géopolitique, celle d'analyser les rapports de pouvoir, leur dimension spatiale, en y incluant la production de représentations d'imaginaire et ici imaginaire de l'urgence. J'espère donc que vous trouverez dans cette programmation de quoi nourrir ici vos cours, ici vos réflexions, ici vos débats et je vous souhaite un beau festival auquel j'ai été très heureux de contribuer cette année et je vous remercie. Merci beaucoup Florian. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, c'est le point d'orgue un peu du FIG, cette ouverture du PNF qui est notre lieu de formation à tous et avec ce que nous venons d'entendre, c'est bien situé de cette manière-là. Alors, il y a le travail que le FIG fait, le travail que l'inspection générale conduit avec la direction générale de l'enseignement scolaire et nous sommes ravis d'avoir pu conduire une délégation de 120 inspecteurs, professeurs, formateurs qui relaient ensuite dans leurs académies tout ce qu'on peut glaner ici comme raisonnement, comme renforcement scientifique et comme réflexion pour l'enseignement. Alors, le FIG, c'est un lieu de formation, c'est vraiment notre plateforme pour l'enseignement sur des questions qui nous occupent et en lien avec le thème qui est choisi chaque année et le pays invité, n'oublions pas le Chili qui est un peu, peut-être à voir comme un laboratoire de transition. Nous avons choisi, nous, d'interroger ce matin la question des urgences et ces notions connexes sur deux thématiques et qui sont deux thématiques qui sont croisées et qui sont intégrées. une thématique géopolitique qui nous permettra de réfléchir sur l'enseignement d'AGGSP, c'est-à-dire histoire-géographie, sciences politiques et géopolitiques et puis également l'histoire-géographie dans l'enseignement secondaire autour de deux thèmes urgence et transition. Mais le PNF, ce n'est pas que cela. Le PNF, ce sont donc, au-delà de la matinée, des ressources où nous essayons de croiser experts scientifiques, c'est-à-dire des chercheurs que vous êtes, des enseignants, des formateurs. Alors, il y a un ensemble de ressources qui sont présentées sous diverses formes. Ce matin, c'est un moment fort, mais il y a aussi des présentations d'ouvrages et je remercie Yvette Véret et Richard Lagagné de présenter l'Atlas des risques chez Autrement qui vient d'être publié. Des risques au quotidien qui seront explorées par Michel Agnorel et son invité autour des rendez-vous du développement durable. Le spatial mobilisé pour l'extrême urgence avec Laurent Carouet dans une conférence avec Pierre Ferrand et le partenariat avec le CNES. Notre site Géo Confluence est mis à l'honneur aussi dans une présentation de ressources. Et je remercie Jean-Benoît Bourron de l'effort qu'il fait, y compris au FIG. Il y a aussi tout le travail et la réflexion sur la carte et les images à travers des ateliers, des expériences partagées, des concours et notamment l'association des concours cartaux. Mais nous mettons aussi à l'honneur le travail des professeurs à travers le lab numérique et les séquences pédagogiques qui sont présentées autour du thème ou du pays invité. Alors je voudrais quand même rendre hommage à un professeur qui nous a quittés la semaine dernière, c'est Jean Loubunel qui était professeur formateur dans l'Académie de Normandie qui s'était beaucoup investi et qui avait proposé une séquence, un atelier et vraiment, je pense qu'on peut avoir une pensée pour lui aujourd'hui à ce professeur tellement investi. Cette année, nous voulons signaler avec Laurent le travail particulier qui a été accompli par l'Académie de Nancy-Messe avec la place qui est réservée cette année au FIG, aux jeunes, à la jeunesse. On ne pouvait pas, Florian, poser toutes les questions et les questions des co-anxiétés sans finalement se dire que si les urgences appellent l'engagement comme un salut, on ne pouvait pas imaginer que la jeunesse ne s'engage pas et je remercie David Vaudisset qui est le travail qu'il a fait dans l'Académie de Nancy-Messe pour proposer une place aux élèves qui, cet après-midi, offriront la COP des urgences. Alors, ce matin, c'est l'illustration du croisement de la recherche et de l'enseignement dans un format dynamique dont j'ai parlé des deux tables rondes. Et donc, je passe la parole à mon collègue Laurent et ami Laurent Carouet. Ami, ami. Merci, Catherine. Je reste toujours prudent dans une affirmation publique comme ça, vous savez, dans le monde dans lequel on est. Urgence, urgence. Bon, allez. Donc, d'abord, quelques ressources à signaler. D'abord, de Florian Orpillard et de Thierry Sardier. Thibaut, pardon, excusez-moi, tu vois, tu me déstabilises. Il y a Urgence, les géographes s'engagent que vous pourrez retrouver. On a aussi la classe d'Yvette Verret sur la classe du développement durable. Yvette, on y reviendra tout à l'heure, mais il y a tellement de publications de ta part qu'on les représentera un peu tout à l'heure. Après, il y a la classe mondiale des littoraux chez Autrement. Ce qui est très intéressant quand même, c'est que dans les grandes mutations intellectuelles qui a connu la géographie en 30 ans, on a eu un certain nombre de vagues quand même. Il y a eu des grandes ruptures épistémologiques. Il y a eu en particulier la cartographie, pensez aux anciens programmes sur la carte pour comprendre et analyser le monde. Il y a la revue Carto, bien sûr, aujourd'hui, qui est là. Il y a le grand atlas, c'est-à-dire que la mutation de la géographie scolaire et universitaire autour de la carte se traduit aujourd'hui dans les librairies. Je pense au monde diplô, à tous les sites. On a connu une révolution de la carte qui est tout à fait phénoménale. On y est quasiment habitué, mais elle est récente, elle a 20 ans, à peu près. Après, on a eu effectivement avec Michel les enjeux sur le développement durable. Quand on voit comment en 20 ans, 25 ans, on a basculé, aujourd'hui, ça paraît tout à fait normal, mais ça a été une rupture aussi tout à fait essentielle. On a la géopolitique. Vous le voyez, la géographie universitaire et scolaire en deux, trois décennies a connu comme ça une succession de ruptures épistémologiques tout à fait considérables et qui aujourd'hui nous arment, bien sûr, pour comprendre le monde et qui fait que la géographie, à côté de l'histoire, dans le système scolaire, doit occuper, bien sûr, toute sa place. Il y a aussi le doc photo sur l'anthropocène avec Magali Regheza qui interviendrait au FIG. Donc on a là, on le voit bien, comment le monde de l'édition reflète les grands enjeux contemporains et les grandes mutations et les grandes questions qui sont adressées à la géographie. Alors, avec Catherine, on a voulu commencer sur les enjeux géopolitiques. Alors, on a autour d'un débat avec Amael dans le Catarouza. Alors, il est d'abord professeur d'université, directeur adjoint de l'Institut français de géopolitique qui avait été fondé par Yves Lacoste et Béatrice Jubelin à Paris VIII. Il est président du CNFG, c'est le Comité national français de géographie. C'est un peu, si vous voulez, la section de l'Académie des sciences pour les géographes. Il a animé le centenaire de l'UGI et le Congrès international qui a eu lieu à Paris, qui a réuni entre 4 et 6 000 géographes du monde entier, qui était un très gros travail et qui a donné à la France une place tout à fait considérable. Alors, il est auteur de l'Atlas des guerres et des conflits, chez Autrement. Il est aussi, donc, il a, ah voilà, il a travaillé aussi sur la publier les géopolitiques des données numériques, dans le, donc on y reviendra dans les débats, et enfin, une introduction à la géopolitique. Alors, à côté, on a Kevin, le monnier, alors, maître de conférence en études slave, c'est important parce que quand il travaille sur l'Ukraine, il parle la langue. on a tellement de chercheurs qui se prétendent spécialistes de s'en parler la langue que ça pose des fois des problèmes. Là, ce n'est pas le cas. On l'a vérifié d'ailleurs quand il est rentré dans la salle, on lui a demandé de vérifier, Catherine a vérifié son niveau d'Ukrainien moyen, ça va, c'est solide. études slave et institut français de géopolitique aussi. Il est membre de l'Institut universitaire de France qui a à la fois un moyen et des labels au niveau national pour les meilleurs chercheurs et les plus jeunes. Donc, c'est une référence. Il est directeur adjoint du centre Géode de géopolitique de la Tata-Sphère, il en parlera peut-être. Il travaille beaucoup en particulier avec les armées. C'est un champ de recherche aujourd'hui qui est tout à fait important. et enfin, il a publié deux éléments géopolitiques du cyberespace russe en 2016 et un numéro spécial d'Hérodote de 2022 qui est en géopolitique aussi du numérique qui est tout à fait tout à fait excellent. Donc, vous le voyez, ce matin, on a voulu une première table ronde un peu restreinte mais qui permet avec nos deux invités d'aller un peu loin et de gratter un peu la surface des choses pour essayer de faire des trucs un peu intéressants. Et simplement, en termes de cadrage, on va jusqu'à 10h30, ensuite, il y a une pause de 10 minutes, un quart d'heure et ensuite, nous reprenons avec la deuxième table ronde. Alors, la parole est à Amal Katarusa. Merci beaucoup. Merci à vous et puis merci pour cette invitation et pour me permettre de prendre la parole sur ce sujet, guerre, conflit. Bon, effectivement, on a rappelé qu'avec Kevin, on a fait un manuel d'introduction à la géopolitique qui cadre d'ailleurs assez bien, bon, il se trouve que c'est des thématiques un petit peu classiques en géopolitique mais qui cadre assez bien avec les questions du programme du secondaire. Et dans ce manuel, je pense qu'on rappelle ce qui vient d'être rappelé par Florian, c'est-à-dire que la géopolitique, ça reste quand même un outil qui, avant d'être un outil nous permettant de faire des cartes, etc., c'est un outil qui nous permet d'interroger les discours et les concepts, c'est un outil qui nous permet d'interroger les représentations et quand on dit l'urgence, c'est aussi une façon de se représenter, le monde est une situation, je pense que c'est important de partir de ça aussi pour se dire, oui, effectivement, quand on pense la guerre et on en a tous fait l'expérience malheureuse le 24 février 2022 quand on s'est réveillé avec des photos de chars rentrant en Ukraine, oui, on a cette espèce d'écrasement d'une certaine manière d'une situation cataclysmique qu'on semblait avoir entre guillemets oublié. Bon, et donc effectivement le mot d'urgence peut paraître quelque chose d'assez entre guillemets naturel. Mais ici, j'aimerais quand même interroger un petit peu cette façon de voir les choses parce que derrière, ça a été rappelé, derrière cette notion d'urgence, il y a aussi des choix politiques, il y a aussi une façon d'écraser les temporalités des événements qui se sont produits. Et quand on écrase les temporalités, on écrase aussi d'une certaine manière les grilles de lecture alternatives qui nous permettraient de comprendre la situation au profit d'une grille qui a été tout de suite lancée dans le débat public comme étant le retour de la guerre. On va y réfléchir sur cette question du retour de la guerre parce qu'évidemment les photos qu'on voyait semblaient nous renvoyer à une guerre entre guillemets de haute intensité. On va là aussi décrypter les concepts qui nous renvoyaient finalement à des photos, à une idée de la guerre telle qu'on pouvait l'imaginer dans un contexte particulier qui était le contexte des guerres mondiales grosso modo. On était dans ce schéma de pensée-là sans voir que ce qui se produisait et c'est un peu tout mon travail moi depuis maintenant plus de 15 ans ce qui se produisait c'était un phénomène nouveau dans un contexte politique et social nouveau qui avait des ancrages avec ce qui s'était passé avant non la guerre n'avait jamais disparu jamais moi ça fait des années que je travaille sur la guerre et on va y revenir la guerre on a eu la guerre pour ne reprendre que cette séquence des années 2000 je ne vais pas revenir aux années 90 moi il se trouve que je suis spécialiste des Balkans alors la guerre je peux vous dire que malheureusement j'ai travaillé sur ces questions-là mais pour ce qui est juste de la séquence des années 2000 on va avoir la deuxième guerre du Golfe on va avoir la guerre en Afghanistan en Libye en Syrie en Irak enfin l'Irak je l'ai dit Sud-Soudan Mali Centrafrique etc donc en fait non la guerre n'avait jamais les guerres n'avaient jamais réellement disparu de la scène internationale et puis cette espèce d'effet de surprise de la rentrée des chars en Ukraine nous fait oublier et je mets oublier entre guillemets parce que personne nous on ne l'avait pas oublié en tout cas qu'en réalité on a eu une gradation des tensions avec l'Ukraine depuis le début des années 2000 la Crimée c'était 2014 avant effectivement c'était la révolution orange et là aussi on va avoir une gradation des tensions donc oui ça a été très surprenant on n'avait pas anticipé une gradation qui allait jusque là mais la guerre elle existait avant et alors et c'est là qu'il va falloir aussi déminer les concepts qu'est-ce qu'on va il va falloir qu'on essaye de s'interroger sur la notion de guerre mais avant ça ça veut dire quoi ça veut dire que au-delà de cette question du retour de la guerre la vraie question qui faudrait se poser c'est est-ce que ce phénomène qu'on vient de voir en 2022 nous apprend quelque chose de la nature de la guerre aujourd'hui et de l'évolution de la conflictualité aujourd'hui c'est ça qui me semble intéressant c'est comme ça que moi je commence à penser dans une temporalité plus longue qui au-delà de la question de l'urgence va nous amener aussi à prendre un peu de recul pour savoir comment réagir parce que si on prend juste la grille de lecture retour de la guerre ça a des implications opérationnelles ça veut dire que le format des armées doit revenir à un format de la seconde guerre mondiale ça veut dire qu'il va falloir investir sur des armements lourds ça veut dire tout un tas de choses qui de fait sont des éléments qui sont débattus aujourd'hui dans les états majeurs donc voilà là on a vraiment quelque chose de l'ordre de l'interrogation qu'est-ce qu'on est en train de voir et ça on ne peut le faire que finalement en resituant l'intemporalité moi au début des années 2000 quand je commence à travailler sur ces questions de guerre le paradigme dans lequel on était plongé depuis les guerres en Yougoslavie depuis les guerres au Rwanda c'était le paradigme de la guerre au sein des populations un paradigme dans lequel effectivement on pensait qu'après la chute du mur le monde allait se pacifier etc. et puis finalement on a vu des conflits émerger conflits souvent intra-étatiques et donc la mission qu'on attribuait aux armées c'était de rétablir la paix ou au moins la stabilité et sont arrivées des notions comme le peace building construction de la paix le state building construction de l'état etc. et les armées étaient engagées engagées sur des théâtres de guerre mais cette guerre c'était la guerre au sein des populations et ce qu'on appelait la multiplication des opérations de maintien de la paix ce qu'on appelle les OMP voilà donc là on a un paradigme particulier à partir de l'Irak et de l'Afghanistan on a eu un deuxième paradigme qui a émergé ou du moins un paradigme qui a fait évoluer nos conceptions de la guerre ça a été toute la réflexion sur la guerre asymétrique et sur les acteurs non étatiques comment intervenir face à des acteurs non étatiques et puis c'était aussi cette lutte contre le terrorisme là aussi on avait effectivement ce paradigme là la guerre existait mais elle était pensée par ce prisme là et on a eu toute une réflexion à ce moment là je ne vais pas citer des noms mais il y a un certain nombre d'auteurs qui vont être intéressantes parce qu'ils ont anticipé ce type de réflexion comme par exemple Marie Caldor qui avait réfléchi sur les nouvelles guerres et qu'est-ce qu'elle disait ? Elle disait finalement on arrive dans un paradigme où les frontières entre la guerre et la paix s'atténuent qui est combattant non combattant on ne sait plus trop parce que les gens n'ont pas forcément ils ne sont pas forcément en uniforme si vous voulez donc on est dans des frontières floues le public le privé on ne sait plus trop ce n'est pas forcément des armées qui font la guerre donc il y avait toute cette réflexion là qui a amené énormément d'éléments d'éléments qu'il faut encore aujourd'hui prendre en considération parce qu'évidemment la guerre éclate là en Ukraine on voit des chars et d'un seul coup on se dit ça y est retour de la guerre interétatique retour de la guerre de haute intensité des chars qui arrivent le rouleau compresseur va passer il n'est pas passé et donc on voyait finalement le retour d'une guerre entre guillemets classique non il n'y a plus de guerre classique il n'y a jamais de guerre classique la guerre elle dépend d'un contexte politique technique etc et qu'est-ce qui fait que ce n'est pas classique oui il y a de la haute intensité dans le sens où il y a des armements lourds qui sont engagés mais il y a aussi cette porosité entre le public et le privé on va peut-être en parler le groupe Wagner ce n'est pas quelque chose de classique c'est quelque chose de relativement nouveau il y a un conflit localisé mais avec des implications d'acteurs régionaux l'Union Européenne l'OTAN on voit bien cette guerre par sanctions qui est quelque chose de tout à fait nouveau il y a le champ cyber qui est un champ complètement nouveau également et qui d'une certaine manière induit ce qui est en train de se passer c'est-à-dire qu'en réalité on a vu des chars qui se sont effondrés face à des drones ou face à des attaques d'armement léger et là on voit bien du coup que toute cette réflexion-là nous montre le phénomène particulièrement nouveau qui est en train de se produire aujourd'hui sur la guerre en Afghanistan et voyez du coup la géopolitique elle nous permet d'interroger tout ça d'interroger ces grilles de lecture et on voit finalement quelque chose qui est plus de l'ordre de la gradation plus de l'ordre de l'évolution avec évidemment des phénomènes nouveaux mais aussi des choses qui sont révélateurs de processus plus long et qui sont encore lisibles dans le conflit actuel et du coup ça nous amène aussi à nous interroger ce serait mon deuxième point sur la notion de guerre en elle-même la notion de guerre on avait une définition qui est relativement large c'est celle de Gaston Boutoul qui était l'inventeur dans les années 70 de la polémologie et qui nous disait la guerre c'est un affrontement à grande échelle organisé et sanglant de groupes politiques c'est pas simplement des états des groupes politiques donc on avait une définition très large il y avait quand même cette notion d'échelle de grande cette notion d'intensité mais voyez là aussi aujourd'hui on parle de cette haute intensité et la haute intensité pour les militaires ça a un sens c'est à dire que effectivement si on doit se préparer une guerre de haute intensité il va falloir avoir les moyens pour penser cette haute intensité et là aussi la géopolitique peut nous permettre d'interroger un petit peu il ne s'agit pas de nier il ne s'agit pas d'interroger un petit peu ces concepts je prends une réflexion de Jean-Baptiste Jean-Gène Villemeur qui était à l'époque directeur de l'IRSEM l'institut de recherche pour les armées qui justement deux mois après l'éclatement du conflit en Ukraine dit est-ce qu'on a vraiment affaire à un conflit de haute intensité qu'est-ce que ça veut dire parler de haute intensité et c'est intéressant il dit finalement le concept de haute intensité est-ce que c'est pas une barrière est-ce qu'il n'a pas des limites et il en identifie cinq des limites la première chose c'est que c'est un concept daté la haute intensité le concept a été créé dans les années 70 par l'OTAN et donc du coup est-ce qu'il correspond encore à la lecture qu'on se fait aujourd'hui du conflit dans les années 70 c'était l'OTAN contre le pacte de Varsovie deuxième chose c'est un concept rigide oui si on définit la haute intensité on la définit par rapport à quoi ? par rapport à la basse intensité donc comme si il y avait dans un conflit une opposition entre un conflit de nature haute et de nature basse en réalité il y a toute une gradation on est dans quelque chose qui est plus de continu donc évidemment les seuils sont à interroger troisième point c'est un concept subjectif la haute intensité elle dépend aussi de l'acteur qui l'évalue quatrième point c'est un concept discriminant c'est-à-dire que la haute intensité serait entre guillemets plus grave que la basse intensité statistiquement c'est faux les conflits aujourd'hui produisent plus de morts dans la basse intensité sur la durée que la haute intensité et puis cinquième point c'est un concept qui prête à confusion parce qu'on a l'impression que les guerres majeures c'est des guerres de haute intensité ce qui n'est pas toujours le cas en termes stratégiques donc voyez là aussi la géopolitique ça nous permet d'interroger tous ces discours ça ne veut pas dire qu'il faut les minimiser ça veut dire juste qu'il faut les replacer dans des contextes voilà et je ne sais pas où j'en suis de mon timing là je vais bientôt passer la parole donc juste juste maintenant une réflexion je laisse la question du seuil à Kevin puisqu'il travaille sur le cyber et c'est ça aussi la question du seuil c'est la question de savoir finalement la guerre ça pose quoi ça pose la pression quand est-ce qu'on bascule dans la guerre et c'est ça toute la question contemporaine si vous voulez parce qu'on parle de cyberguerre mais la cyberguerre c'est pas une guerre avec des chars c'est une guerre dans laquelle les conséquences sont souvent en dessous du seuil qu'on considérait être un seuil de guerre et ça c'est toute une réflexion qu'on a aujourd'hui sur qu'est-ce que c'est que ce seuil de la guerre qu'est-ce que c'est que la guerre est-ce qu'il y a un seuil voilà etc bon on a une codification de la guerre qui dépend finalement pratiquement du 19ème siècle où on a eu toute une juridiction use in bello et use ad bellum on a défini les conditions d'engagement et aujourd'hui on se pose la question finalement de est-ce que ces cadres-là sont encore les cadres pertinents pour analyser ce qui est en train de se passer et juste pour conclure finalement ce qui est intéressant avec la géopolitique aussi c'est la manière dont on va avoir des outils on parle des niveaux d'analyse vous savez ces cartes où on va pouvoir éclairer des phénomènes à plusieurs échelles sur plusieurs domaines et d'une certaine manière ça c'est aussi quelque chose qui va nous permettre de réfléchir sur qu'est-ce que c'est que l'urgence dans un conflit comme le conflit ukrainien parce que en réalité ce qu'on voit émerger c'est un conflit qui interroge toutes nos interdépendances toutes nos interdépendances c'est-à-dire que dans une phase d'un an on a eu évidemment des phases militaires mais on a eu la question de la sécurité alimentaire l'Ukraine faisait partie des premiers producteurs de blé au monde donc évidemment problème on a eu la question de la sécurité énergétique tout le monde se pose la question aujourd'hui de comment on va faire dans un monde où les hydrocarbures sont à l'est chez les Russes grosso modo et que quand on achète des hydrocarbures on finance la guerre et puis d'une certaine manière on a aussi la question se faisant de la sécurité environnementale je cite juste un auteur qui est intéressant parce qu'il a dès l'éclatement de la guerre il a avancé une notion qui était la notion d'écologie de guerre c'est Pierre Charbonnier à Sciences Po qui nous dit oui en fait on se rend compte qu'aujourd'hui l'écologie n'est pas simplement un problème d'environnement c'est aussi un problème politique parce que si demain on ne passe pas à d'autres outils que les hydrocarbures on sera dépendant de la Russie voilà donc c'est une façon de poser le problème alors j'ai caricaturé beaucoup le texte de Charbonnier qui est très qui justement essaye de prendre du recul sur cette notion d'écologie de guerre de dire finalement est-ce que c'est parce qu'on est en guerre qu'il faut être sobre bon sobre sobriété énergétique on parle il y a différentes notions mais voilà donc je vais je vais conclure sur cette sobriété surtout en Ukraine voilà mais c'est ça la géopolitique c'est aussi pouvoir s'interroger sur finalement les urgences ici c'est penser toutes ces interdépendances là et pas simplement être dans un discours lisse sur la guerre et de retour voilà et je conclue sur ces mots bien bonjour à toutes et tous alors je tiens juste à préciser que je comprends l'ukrainien mais je ne le parle pas je parle et j'enseigne le russe mais l'ukrainien je galère un peu voilà bien merci d'abord aux organisateurs de m'avoir de m'avoir invité et je suis très content de prendre la suite d'Amaël avec qui on discute beaucoup de toutes ces de toutes ces histoires-là notamment voilà dans le cadre du manuel qu'on a pu qu'on a pu publier alors la question que j'ai voulu poser aujourd'hui c'est comment est-ce que la démarche la méthode géopolitique peut aider notamment alors on va dire le grand public mais enfin vous mettez ce que vous voulez là-dedans à mieux envisager et à mieux comprendre les conflits contemporains et je vais prendre le cas de l'Ukraine bien évidemment puisque c'est ce que je connais le mieux et je vais partir en fait un peu d'une tarte à la crème je suis désolé mais pour moi elle est extrêmement importante cette tarte à la crème en fait c'est le titre du fameux bouquin de Lacoste de 1970 c'est quelque la géographie sert d'abord à faire la guerre bon vous connaissez tous ça je vous apprends rien la géographie sert d'abord à faire la guerre a pu être d'ailleurs très mal interprétée puisque des gens on peut faire le raccourci que géographie égale je ne sais pas renseignement militaire ou en tout cas production d'informations stratégiques à destination des armées etc dans un contexte des 70 qui n'était pas du tout idéologiquement le contexte actuel moi je trouve cette phrase extrêmement évocatrice et je voudrais commencer par là parce que quand Lacoste dit ça en fait il parle surtout il parle du constat que justement la géographie est un savoir stratégique et que ce savoir stratégique peut être mis à la disposition du citoyen en tout cas pour mieux s'armer pour comprendre les crises et pour moins être désarmé face à leur déroulement face justement aux surprises stratégiques c'est un terme qui est très à la mode d'aujourd'hui les surprises stratégiques comme s'il y avait des trucs qu'on ne voyait pas venir type le coup d'état au Niger enfin ce genre de choses on pourra y revenir mais ce que veut dire aussi Lacoste par là je pense que c'est que la géopolitique c'est aussi interroger ce qu'on appelle la territorialité et la territorialité finalement c'est interroger la territorialité pardon c'est aussi interroger le maillage de l'espace géographique par des structures de pouvoir et parce qu'un géographe un autre géographe qui a beaucoup travaillé sur la géographie du pouvoir Claude Raffestin après appelait les flux d'énergie et d'information en gros lui il résumait c'était un fou caldien donc il résumait le pouvoir à des flux d'énergie et d'information et moi je trouve cette définition assez géniale en tout cas et la convergence des deux de Lacoste et de Raffestin qui sont d'ailleurs deux personnes qui ne pouvaient pas se voir elle est extrêmement intéressante parce que Lacoste a pu apporter la preuve empirique qu'effectivement on pouvait partir on pouvait bâtir une méthodologie pour interroger la territorialité et donc pour interroger les structures qui permettent l'appropriation de l'espace géographique ces structures peuvent être matérielles immatérielles de l'information des mots d'ordre comme disait Deleuze etc et je vais partir je vais prendre deux exemples ici en fait pour vous expliquer un peu plus concrètement de ce que j'entends par là le premier exemple c'est celui de la Crimée de la péninsule de Crimée qui est un cas extrêmement intéressant parce que si vous écoutez aujourd'hui le président Zelensky il dit très clairement tout a commencé en Crimée et tout finira en Crimée cette phrase d'ailleurs on pourrait quasiment la mettre dans la bouche de Poutine aussi puisque la Crimée c'est un peu la ligne rouge que personne n'a envie en tout cas non pas de franchir mais personne n'a envie de revenir sur cette ligne là c'est à dire que les Ukrainiens conditionnent la victoire au rattachement de la Crimée au retour de la Crimée sous souveraineté ukrainienne quand pour les Russes la Crimée fait partie est une part inaliénable du territoire russe et qu'il n'y a absolument aucun moyen de négocier ça et vous avez les partenaires occidentaux qui sont là à dire à Zelensky peut-être qu'il faudrait mettre de l'eau dans votre vin etc sauf que bien évidemment ni d'un côté ni de l'autre personne n'est prêt à faire la moindre concession sur la Crimée pourquoi ? alors je ne vais pas vous faire un cours sur la Crimée parce que sinon j'en aurai pour des heures et j'essaye de me chronométrer pour ne pas trop vous saouler mais la Crimée il faut savoir que c'est un territoire justement qui a une dimension mémorielle et symbolique extrêmement forte pour la Fédération de Russie en 2010 donc avant le rattachement l'annexion de la Crimée à la Fédération de Russie donc ça c'est en 2014 vous vous souvenez en 2010 le président russe Medvedev et le président ukrainien qui venait d'être élu à l'époque Viktor Yanukovych donc qui était en tout cas pro-russe en tout cas maintenant il est réfugié en Russie signe un accord dans la ville de Kharkov un accord stipulant en fait le renouvellement du bail sur la base navale de Sébastopol vous savez que la base navale de Sébastopol était louée en fait par la marine russe par le gouvernement russe pour continuer à exercer les activités de la flotte de mer Noire puisque c'était la grosse base navale de l'Union soviétique sur la mer Noire donc face à l'OTAN ici il y a un accord où la Russie accepte alors par des jeux financiers je ne rentre pas dans les détails de multiplier par 43 le montant du bail annuel que la Russie accepte de payer à l'Ukraine pour continuer à utiliser les infrastructures de Sébastopol fois 43 quand on négocie son bail d'appartement on n'arrive pas jusqu'à des seuils comme ça d'autant plus qu'à l'époque la base navale de Sébastopol comptait allez je me souviens je les avais comptés physiquement 10 bateaux donc 2 sous-marins diesel à moitié rouillés bref il n'y avait absolument pas je dirais d'argument géostratégique valable pour expliquer cette décision de la Fédération de Russie de se saigner littéralement pour conserver ces installations de Sébastopol quand en plus quelques centaines de kilomètres plus au sud ils avaient la base de Novorossis qui est un port en eau profonde dans lequel ils pouvaient faire rentrer leur bateau même s'il y avait des problèmes de vent et en fait on ne peut comprendre cette décision comme on ne peut comprendre aujourd'hui que la Crimée est un peu le point central si on ne comprend pas que ce territoire fait l'objet d'une construction symbolique et mémorielle depuis plus d'un deux siècles en fait et notamment depuis l'annexion de la Crimée par l'Empire russe en 1783 où successivement ce territoire a été colonisé par la Russie on pourrait reparler de ces histoires de colonisation décolonisation il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui disent que la guerre en Ukraine est une guerre de décolonisation ça serait un peu une sorte de guerre d'Algérie de la fédération de Russie cette guerre que c'est comment il s'appelle un grand dissident russe qui est réfugié à New York j'ai oublié son nom qui dit la guerre en Ukraine aujourd'hui c'est un peu la guerre d'Algérie de la Russie et la Russie doit perdre cette guerre pour en finir avec son syndrome colonial je trouve ça extrêmement intéressant parce que la Crimée justement a été colonisée et a fait l'objet en fait d'une mise en scène politico-idéologie au 19ème siècle et cette mise en scène en fait va continuer avec bien évidemment le siège de Sébastopol auquel nous les Français nous avons activement participé puisqu'on a appelé la deuxième défense de Sébastopol c'était le siège pendant la seconde guerre mondiale Sébastopol est une des trois villes héros de l'Union soviétique et aujourd'hui il faut savoir que la fédération de Russie est un état dont la cohésion interne est extrêmement fragile c'est un état d'ailleurs dont beaucoup doutaient de la viabilité au début des années 1990 et qui a su en fait construire une espèce de légitimité aujourd'hui indéniable puisque voilà quand on voit la solidité du front notamment en construisant un récit mémoriel autour de la seconde guerre mondiale et autour du sacrifice commun contre le nazisme etc. c'est un grand thème du poutinisme aujourd'hui et c'est d'ailleurs grâce à ce thème qu'on comprend pourquoi les Russes et notamment Vladimir Poutine lancent en permanence cet anathème que les Ukrainiens sont des nazis parce que si vous ne faites pas partie du régime de vérité voulu par le Kremlin alors forcément vous êtes dans le camp d'en face et le camp d'en face ce sont ceux contre lesquels on lutte depuis extrêmement longtemps et la Crimée permet vraiment de comprendre ça ça c'est le premier exemple le deuxième exemple que je voudrais prendre pour interroger la territorialité donc vous avez bien vu ici que c'est la production en fait d'une représentation territoriale c'est à dire la légitimité de la Russie ou la non légitimité de la Russie à exercer une souveraineté sur ce territoire d'autant plus que la notion finalement de nationalité sur ce territoire qui se sent russe qui ne se sent pas russe est extrêmement compliquée d'accord on a des sondages qui sont extrêmement variables les uns les autres vous savez en russe il y a trois mots pour dire je suis russe il y a ruski c'est l'ethnie je suis russien en fait je suis russe ethnique il y a rassiski c'est je suis russe de passeport mais je peux être tchétchène etc enfin voilà j'ai la citoyenneté russe et après il y a rassian là c'est plus diffus mais c'est plutôt les russes qui se sentent reliés au monde russe le russkimir qui est un peu une représentation géopolitique aujourd'hui construite par le Kremlin pour unir les russes partout dans le monde il y a tout un récit qui est produit et en se concentrant sur certains territoires bien spécifiques on revient sur l'analyse diatopique en fait les différentes échelles comme la Crimée Sébastopol et puis vous pouvez descendre même à des endroits très précis la place Narkimov par exemple qui est la place centrale de la ville etc on peut arriver en fait à reconstituer un petit peu le fil de production de certains récits géopolitiques ensuite vous avez je pars de Crimée pour retourner un petit peu plus au nord à Saint-Pétersbourg et Moscou quand l'interrogation de la territorialité qui est au coeur de la géopolitique c'est donc aussi l'interrogation des réseaux de pouvoir on l'a dit qui permettent de mailler l'espace et de produire justement de l'espace approprié c'est à dire du territoire le cas de Wagner est extrêmement intéressant puisque Wagner c'est un peu un ovni ce n'est ni une société militaire privée d'ailleurs Wagner encore moins aujourd'hui mais du vivant d'Evgeny Viktorovich Prigojen Wagner n'existait c'est à dire qu'il n'y a pas d'entreprise qui s'appelle Wagner vous n'en trouverez pas c'est une franchise un peu comme Daesh un peu comme Al-Qaïda finalement et où vous avez en fait plein de sociétés écrans qui sont détenues par des capitaux extrêmement compliqués avec de l'argent qui circule là-dedans etc. qui en fait incarnent Wagner mais Wagner n'existe pas donc ça n'est pas une société militaire privée déjà juridiquement mais surtout en fait c'est un phénomène que vous ne pouvez comprendre que si vous comprenez qu'il est à la convergence en fait de trois on dirait héritages post-soviétiques le premier c'est que la nébuleuse Wagner est une nébuleuse qui provient de la criminalité organisée de Saint-Pétersbourg des années 90 si vous voulez voir ce que c'est que la criminalité organisée de Saint-Pétersbourg dans les années 90 regardez le film Brat B-R-A-T qui est un grand classique du cinéma russe si vous avez envie de faire voir ça à vos élèves c'est hyper bien c'est vraiment en plus c'est très ambiance 90 et tout justement sur des types dans la rue qui s'embrouillent à Saint-Pétersbourg dans les années 90 donc ça c'est la première dimension la deuxième dimension c'est que la galaxie Wagner et Prigogine a aussi été largement alimentée par des gens provenant des services de renseignement russes et notamment du FSB et qui étaient eux-mêmes des gens qui ont été formés à l'école du KGB ce qu'on appelle en Russie les sylavikis c'est-à-dire les gens qui sont issus des organes de force qui ont une culture professionnelle et on va dire une éthique professionnelle un peu particulière et puis troisième pilier extrêmement important c'est que ce système ne peut exister que parce que il est comment dire il se nourrit de la corruption systémique qui existe en Russie c'est-à-dire que la corruption en Russie est structurante du régime de Poutine en fait le régime de Poutine ne pourrait pas exister si le régime n'était pas corrompu c'est un peu compliqué à comprendre mais aujourd'hui le gouvernement russe achète la fidélité en fait de tout un ensemble de gens à tous les niveaux alors ça c'était dans ma thèse que j'avais montré ça en organisant vraiment de manière quasiment administrative des principes de rétrocommission de sous-de-table etc. et l'Empire Wagner en fait est né de ça et est né de la convergence de ces trois dimensions qui font qu'on s'est retrouvé avec une espèce d'armée privée bizarre en Afrique au moins les militaires me disaient les militaires français me disaient ouais mais c'est les russes qu'on a en face ils disaient non c'est pas les russes en fait enfin c'est pas l'armée russe et donc ça les perturbait complètement parce que je dis c'est pas l'armée russe c'est pas une SMP donc c'est pas une société militaire privée et ça ça a beaucoup dérouté l'état-major français au départ bon maintenant ils ont travaillé dessus et quand on voit une partie du front en Ukraine à Barkhmout qui était tenue par les gars de Prigogine ça montre aussi que justement cette guerre de haute intensité en fait on peut l'interroger avec différentes choses voilà alors pour finir parce que c'est quand même quelque chose dont je voulais parler c'est comment est-ce qu'on fait porter ce genre de méthode ce genre de démarche finalement en dehors de l'université comment on parle en fait au grand public comment on explique aussi aux élèves un petit peu tout ça avec les outils d'aujourd'hui avec les langages d'aujourd'hui pour moi il y a quelque chose qui est extrêmement important et c'est là que j'en viens au numérique c'est que par exemple vous voyez là tout ce que je vous ai raconté sur Wagner ça c'est des travaux que j'ai fait avec mon équipe bien évidemment on n'est pas allé voir les types de Wagner en Afrique pour leur demander qui ils étaient ce qu'ils faisaient là et leur demander leur parcours de vie bien évidemment on ne pouvait pas faire ça en Centrafrique sinon on serait mort donc ce que nous avons fait c'est que nous avons en fait procédé à une enquête au SINT donc Open Source Intelligence c'est à dire un renseignement en source ouverte où en fait on est allé collecter toutes les traces numériques que ces gens-là laissaient derrière eux parce qu'ils en laissent des traces ils ne se cachent pas forcément donc qui ? des adresses mail des numéros de téléphone des adresses IP etc. alors vous me direz c'est pas très RGPD compatibles mais justement il y a un vide en fait sur le RGPD parce que le RGPD n'a pas envisagé que la recherche scientifique puisse saisir de ce genre d'informations où en fait quand vous les reliez toutes par exemple un numéro de téléphone vous vous rendez compte qu'en fait ils reliaient un site internet qui même reliait une usine à troll enfin je simplifie mais c'est un peu ça vous dessinez en fait vous arrivez justement à dessiner et à voir ce maillage des flux d'énergie et d'informations dont Raffestin parlait bien avant l'invention de l'internet enfin en tout cas au balbutiement de l'internet c'était l'époque du Minitel et on arrive à voir des choses et à objectiver des choses qui il y a encore 20 ans ne pouvaient pas l'être alors il ne faut pas se laisser abuser par ça bien évidemment mais en tout cas on a par exemple produit des cartographies voilà en montrant les liens entre les acteurs etc. et ça c'est un mode de production de savoir stratégique profondément géographique qui a longtemps été l'apanage de trois systèmes le système de renseignement puisque les services de renseignement font de l'ocine depuis très longtemps depuis les années 20 depuis même avant donc c'est bien avant l'informatique c'était voilà récolter tout ce qui sort sur quelqu'un vous avez les journalistes bien évidemment commencent à s'en saisir énormément vous savez il y a ce groupe qui s'appelle Bellingcat qui a réussi à montrer par A plus B justement grâce en remontant des traces numériques par exemple que les types qui avaient essayé d'empoisonner Navalny dans un avion au dessus de la Sibérie étaient en fait une équipe du FSB et ça a été d'ailleurs une déconvenue totale pour le FSB puisqu'ils sont allés jusqu'à trouver l'identité de ces gens là et vous avez même une journaliste de CNN qui est allée toquer à la porte d'un de ces mecs du FSB et elle lui tend le micro et dit est-ce que c'est vous qui avez empoisonné Navalny et le type est littéralement en pyjama et il est complètement surpris et tout ça grâce justement à de l'enquête en source ouverte Bellingcat c'est eux aussi qui ont réussi à prouver que le MH17 avait été abattu par un missile russe au dessus de l'Ukraine et j'en passe donc vous avez les journalistes bien sûr et vous avez aussi le monde en fait du hacking du piratage informatique puisque ça vient de là il faut être un peu disons numériquement créatif parfois pour trouver des informations mais le monde académique peine encore à se saisir de ces outils là parce que ce sont des outils techniques bien sûr mais parce qu'en fait je pense qu'on n'a pas encore totalement les cadres méthodologiques et éthiques c'est très important qui nous permettent d'envisager ça mais je sais que par exemple quand j'en parle à des publics lycéens notamment dans le cadre de Savants de banlieue en Seine-Saint-Denis là chez nous ça marche super bien parce qu'en fait on leur montre qu'ils laissent des traces partout et ils ne s'en rendent même pas compte et on dit si vous laissez des traces en fait tout le monde laisse des traces et si tout le monde laisse des traces ça veut dire qu'on peut cartographier des relations et des interactions sociales et des relations de pouvoir et que si on les spatialise ça devient de la géopolitique et ça devient justement un outil pour mieux comprendre et peut-être pour mieux s'approprier en fait l'image de conflits qui peuvent paraître lointains sur lesquels on n'a pas de prise enfin bon je sais que c'est une critique qui a été faite par certains à l'entrée de la géopolitique dans les programmes en disant en fait ça éloigne le conflit du public de l'élève en disant ben voilà rien type rien c'est comme ça ben en fait je pense pas au contraire je pense qu'il faut au contraire réfléchir à la géopolitique comme une méthode sur laquelle on puisse réapproprier un certain nombre d'outils il y a des trucs très simples déjà chercher un truc sur Google c'est déjà quasiment de l'ocint donc vous voyez tout le monde peut le faire voilà je m'arrête là merci beaucoup merci beaucoup pour ces pistes et ces liens recherche enseignement jeunesse moi je voudrais dans une première question revenir sur l'urgence urgence guerre conflit le nucléaire est-ce que vous pourriez peut-être parce que en fait la peur derrière urgence il y a le mot peur Jean-Robert Péde disait la géographie ça doit servir à désarmer les peurs la peur et la peur très palpable c'est celle du nucléaire celle d'être vitrifiée par Poutine est-ce que vous pourriez revenir sur cette question de l'urgence nucléaire par rapport à la guerre vous évoquiez fort justement l'aspect systémique de la guerre mais sur le nucléaire par rapport aux étapes et même à ce que vous dites sur la prolifération alors il y a deux choses sur le nucléaire le nucléaire civil le nucléaire militaire alors le nucléaire ça a été après la seconde guerre mondiale l'invention d'une certaine manière après la montée aux extrêmes qu'on a failli avoir une guerre nucléaire ça a été l'invention de la dissuasion au nucléaire qui était cette idée qu'on utiliserait cette arme était une arme qui par définition était perdante pour les deux tableaux c'est à dire qu'on pouvait avec le nucléaire imaginer une guerre dans laquelle les deux belligérants étaient éradiqués voilà donc la guerre nucléaire c'est le le tabou pour les militaires c'est le tabou qui va inventer cette notion qu'on appelle la dissuasion nucléaire qui est que quand on a l'arme nucléaire on a cette possibilité de peser sur la scène internationale sans forcément la menace de l'utilisation c'était d'ailleurs le fait de ne pas l'utiliser mais c'était une arme qui permettait justement cette chose là et là effectivement il y a eu quelque chose de très fort au début de la guerre d'Ukraine avec l'invocation par Vladimir Poutine du nucléaire alors même qu'effectivement l'une des forces de l'armée russe c'est son arsenal nucléaire voilà on a une armée qui a un arsenal considérable et qui fait peser cette menace là qui devient une menace d'éradication je dirais planétaire voilà donc là effectivement il y a une peur qui est créée peur d'autant plus complexe à juguler que Vladimir Poutine vient de casser les règles du système international en intervenant avec des tanks en Ukraine donc c'est ça effectivement ce paradigme mais peut-être aussi l'une des nouveautés de ce contexte ukrainien avec ce chantage au nucléaire voilà alors ça c'est la première dimension parce que la deuxième dimension ça va être aussi le nucléaire civil et les centrales nucléaires en Ukraine notamment celle de Zaporizhia qui va devenir aussi une espèce de nouveau spectre de représentation de 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 le souvenir de Tchernobyl qui d'ailleurs est aussi en Ukraine donc voilà on a ici deux deux représentations fortes alors est-ce qu'on peut déconstruire les peurs et est-ce que c'est toujours souhaitable bon non mais c'est vrai je suis d'accord sur le fait que la géographie doit justement nous aider à rationaliser tout ça en même temps le nucléaire c'est pas non plus complètement rationalisable et donc effectivement il faut pouvoir replacer ça dans un contexte donc ce que je viens de faire en vous rappelant que la guerre nucléaire avait créé une espèce de tabou qui semble aujourd'hui être interrogé par la manière le positionnement de Vladimir Poutine voilà donc pourquoi ça nous fait peur parce qu'on est en train de casser une règle tacite qu'on avait instaurée depuis les années 70 qui était que l'arme nucléaire existait pour ne pas être utilisée voilà et puis ce questionnement nous renvoie aussi à des peurs techniques sur le fait que oui les centrales nucléaires dans des contextes de catastrophes c'est vrai pour les guerres c'est vrai aussi pour les catastrophes écologiques il me semble qu'on a eu un événement à Fukushima qui nous a aussi alerté sur cette question là on a là une production énergétique qui est sans aucun doute un outil considérable pour décarboner pour tout ce que vous voulez et on a aussi ce risque inhérent qu'il faut prendre en considération voilà donc la géographie c'est pas simplement pour déminer les peurs c'est pour prendre en compte la question des risques et je crois que Yvette verra et interviendra tout à l'heure elle pourra nous en dire aussi des choses voilà je pense qu'il faut il faut rationaliser les risques et les rendre palpables visibles tout en sachant que dans les représentations il y a aussi cette tendance la peur c'est pas forcément une adversaire ça peut être une alliée quand elle nous permet de prévenir justement dans la préparation du débat on avait sur la notion d'urgence et de conflictualité qu'est-ce que vous pouvez nous en dire on a vu sur un certain nombre de cas les emboîtements d'échelle temporelle les emboîtements d'échelle spatiale je crois que c'est un des grands éléments des grands apports de la géographie et de la géopolitique mais par rapport à la conflictualité est-ce que vous pouvez revenir sur ces je pense au Mali quand même il y a des tas d'éléments qui sont en train d'évoluer ces dernières semaines y compris est-ce qu'on peut revenir un peu sur ces éléments quand même sur l'articulation entre urgence et conflictualité alors sur le Mali et ce qui se passe au Sahel avec donc ces putches militaires je ne suis pas du tout un spécialiste de la région que je n'observe que via l'action d'ailleurs parfois un peu surestimée que les Russes peuvent avoir sur la zone surestimer ce genre d'action permet de sous-estimer l'échec des politiques gouvernementales ou de la diplomatie française sur le Mali ce qui est intéressant et sur le Burkina et sur tous ces pays c'est qu'on a pu assister quasiment en temps réel en fait à des putches militaires qui ont livré énormément de contenu sur les réseaux sociaux vidéos photos etc des rumeurs ce genre de choses et ça je crois que pour moi c'est vraiment un élément extrêmement nouveau dans le sentiment d'urgence que créent en tout cas les crises géopolitiques et les conflits c'est qu'il y a une surproduction ça paraît évident de le dire mais il y a une surproduction de contenu numérique aujourd'hui qui font que n'importe quelle personne qui aujourd'hui alors c'est plus Twitter c'est X ou est abonné à quelques chaînes Telegram par exemple sur l'Ukraine peut en savoir plus qu'un état-major de renseignement militaire des années 70 en fait parce que vous avez tellement d'informations qui vous arrivent que vous pouvez vous-même vous transformer en petit général en essayant de regarder tac tac voilà où arrivent les pions ce genre de choses et ça pour moi c'est un élément absolument majeur qui rejoint d'ailleurs celui de l'Ossine dont je parlais tout à l'heure parce que les traces numériques c'est aussi ça ça va être aussi ce qu'on appelle le géo-int c'est-à-dire les photos satellites auxquelles on peut avoir accès les photos de géo-images qui ont une résolution qui était une résolution militaire il y a encore une quinzaine d'années ça pose la question aussi de ce que le cyberespace et la data sphère en fait font au conflit en fait ou à la représentation des conflits et je me demande en quelle mesure ça n'alimente pas aussi ce sentiment d'urgence c'est de surprise permanente nous au sein de notre labo Géode on réfléchit beaucoup à ce concept de data sphère alors ce qu'on appelle data sphère c'est parce que cyberespace ça ne nous convient plus en fait parce que cyberespace on a l'impression que c'est un espace qui évolue à côté de l'espace physique réel ce que vous voulez or les deux sont imbriqués et donc on a trouvé ce terme de data sphère qui évoque un petit peu voilà les différentes couches géologiques ou atmosphériques de la Terre lithosphère etc comme si le numérique enrobait notre espace géographique et qu'il en était à la fois le reflet et le prolongement c'est à dire qu'on a tous un prolongement numérique ou alors il y a très peu de gens qui n'ont plus de prolongement numérique tout simplement parce que vous avez un smartphone ou un whatsapp ou une boîte mail tout simplement et le reflet dans la mesure où les traces qui sont produites par l'activité humaine reflètent une partie de plus en plus précise de l'ensemble des interactions humaines sur la planète ce qui est assez fascinant et une petite partie de l'ensemble de ces interactions humaines finissent sur les réseaux sociaux ça va être des photos ça va être des vidéos ça va être des rapports de mouvements de troupes etc vous savez qu'en Ukraine aujourd'hui il y a des associations et des groupes d'osinter par exemple amateurs qui se spécialisent pour positionner mais à l'échelle quasiment de la section les différents régiments de l'armée ukrainienne de l'armée russe c'est qu'ils font un travail mais de fourmis pour documenter ça en open source c'est à dire en source ouverte et ça je pense que ça participe aussi de ce sentiment d'urgence permanente puisqu'il y a un flot informationnel continu et en fait si on n'a pas les armes méthodologiques pour gérer ce flot bah en fait on est submergé et je crois que la géographie ça sert aussi à gérer ça peut servir à gérer ce flot parce que justement la géopolitique déploie des méthodologies qui permettent de comprendre les stratégies d'appropriation territoriale et permettent de classer en fait les différents types de sources de procéder par échelle de prendre de la distance enfin bon après c'est la démarche scientifique classique et là je crois qu'il y a un truc vraiment à faire là dessus aussi pour désamorcer ce sentiment d'urgence permanente ou en tout cas tenter de redonner un peu le sentiment d'une reprise de contrôle voilà oui parce que c'est un des enjeux nous en tant qu'éducateurs c'est qu'on est face à des états de sidération même on peut revenir sur les peurs enfin moi je suis étonné même le pouvoir politique on est en guerre permanente y compris contre les virus aujourd'hui enfin c'est quand même dans le et ça débouche sur des états de sidération et il faut qu'on réintègre effectivement des éléments de concepts de méthodes d'outils pour que les élèves ou nos élèves puissent effectivement penser le monde contemporain de manière un peu opératoire et sortir du brouillard de la guerre mais on va prendre quelques questions de la salle pour les dix minutes qui nous restent y a-t-il oui madame vous avez un micro merci oui bonjour merci pour ces interventions très intéressantes de toutes et tous je me posais une question monsieur Carouet vous avez dit au début que la géographie depuis 20-30 ans avait vécu des grandes évolutions épistémologiques etc donc avec la cartographie la géopolitique etc je me posais la question d'autant plus avec ce qu'on vient de dire sur l'enjeu médiatique le déluge d'informations etc et avec l'apparution récente donc de ce petit manifeste les géographes s'engagent est-ce que la nouvelle révolution à attendre finalement n'est pas un retour finalement des géographes dans l'espace médiatique politique finalement pour voilà est-ce que c'est pas finalement le rôle des chercheurs d'autant plus de permettre dans le débat politique dans le débat médiatique de reprendre de la hauteur de remettre en contexte finalement face à ces différentes urgences je pense que c'est une observation qui est très juste c'est une observation qui est très juste c'est-à-dire qu'effectivement je rejoins ce que disait Kevin tout à l'heure on a des outils opératoires méthodologiques nous permettant de donner si ce n'est du sens au moins des éléments de compréhension pour aussi proposer des solutions c'est-à-dire que les solutions passeront d'abord par une mise en ordre des événements qui se produisent dont on connaît les interdépendances mais qu'on peut aussi identifier et dont on peut montrer les liens et ça je crois que vous avez totalement raison il y a besoin de ce retour alors bon je sais que les collègues le font et il faut aussi être entendu mais de fait c'est une très belle observation je n'ai pas grand chose à dire de plus puisque j'acquiesce dans votre sens parce que je peux simplement rajouter que oui bien sûr mais que le champ médiatique n'est pas tous les médias ne sont pas égaux et qu'on n'est pas accueilli de la même manière partout on n'a pas les plateformes idéales selon qu'on va chez Arte le dessous des cartes ou chez CNews donc il faut avoir à l'esprit aussi que quand on est convoqué ou quand on est convié en tant que scientifique dans les sphères médiatiques on n'a pas forcément disons le tapis rouge pour pouvoir développer une pensée complexe critique élaborée dans un format de 3 minutes 30 sur un plateau télé où on s'invective donc moi j'en fais l'expérience de manière très récente de l'exposition médiatique avec pour l'instant la chance d'avoir eu des contextes assez avantageux dans des émissions longues mais pour croiser énormément de collègues qui font des plateaux plutôt courts c'est un champ de bataille absolument violent et je personnellement par exemple j'ai toujours refusé CNews mais c'est la question de l'enjeu de est-ce qu'on prend la place dans ces dans ces lieux de débat ou pas et pour moi pas encore réglé parce qu'en fait parfois les dés sont pipés dans certaines arènes médiatiques dans certains dans certains plateaux télé peut-être que Kevin je suis parfaitement d'accord de mon point de vue de praticien de ce genre de choses il y a aussi une raison très très concrète à cette limite de la parole scientifique dans le débat médiatique c'est juste une limite de temps et de moyens en fait moi personnellement je refuse à peu près 80% des sollicitations médiatiques parce que si j'acceptais tout en fait je ne m'occuperais pas de mes étudiants je ne m'occuperais pas de mon diplôme de mon master tu ne serais pas venu au figue je ne serais pas venu au figue si quand même mais en fait non et c'est très intéressant en fait de voir quand vous refusez qui est invité parfois c'est mieux parfois c'est pas bien enfin bon bref mais là il y a une vraie question aussi qui est de l'ordre de la valorisation de l'exposition médiatique aussi dans le champ académique qui est une vraie question très compliquée parce que j'ai pu aussi voir qu'on peut vite se laisser embarquer par un système et perdre un peu le contrôle je pense qu'il devrait même y avoir des on devrait même organiser un peu de média training pour nos collègues pour apprendre aussi à s'adresser dans les médias mais c'est un investissement absolument énorme enfin c'est vraiment on peut y passer sa vie et c'est quasiment un choix de vie de faire ça on l'a dit notre responsabilité et la vôtre c'est de rendre le monde intelligible et donc nos élèves intelligents c'est à dire les armées conceptuellement méthodologiquement culturellement pour pouvoir faire face aux 20 prochaines années et aux grands enjeux qui se posent mais je crois que Catherine a peut-être encore il y a des questions dans la salle encore ou des interventions avec le cas de figure russo-ukrainien quelles frontières peut-on attribuer à l'urgence c'est une question assez large c'est un programme vous pouvez préciser quand on parle d'urgence ici on peut penser bien sûr au cas guerrier très matériel de il y a un missile qui va déglinguer ton immeuble mais c'est quoi la vraie limite les gens qui vivent dans le front à l'arrière mettons par exemple qu'il y ait du trafic d'armes qui se fasse autour de tout ça et que ça crée des rixes dans un quartier à 5000 km est-ce que l'urgence n'est pas un peu dématérialisée espacée c'est quoi la vraie limite d'une urgence ou est-ce qu'elle s'arrête est-ce qu'il y a un front perméable ou est-ce que c'est une matière organique j'ai un peu l'impression que la réponse est dans votre question c'est un continuum d'après moi un continuum parce que en effet quand on est au plus près des événements l'urgence est particulièrement ressentie de manière intense et en effet si vous suivez la dimension spatiale des objets qui constituent l'urgence sur le front ici par exemple vous parlez du trafic d'armes cette urgence elle a des effets ricochés à distance du front par exemple mais j'ai un peu des difficultés à considérer qu'on puisse tracer une frontière de l'urgence puisqu'en fait par définition c'est un phénomène diffus et en fait pour moi c'est plutôt un phénomène un concept qui est opératoire dès lors qu'on considère que les acteurs s'en saisissent d'ailleurs une situation est urgente parce qu'elle est qualifiée d'urgente et ce sont les modalités par lesquelles elle est qualifiée comme urgente par ces acteurs que moi c'est par là que j'aime fonctionner donc est-ce qu'il y a une frontière de l'urgence oui quand un acteur par exemple refuse absolument de parler d'urgence c'est intéressant on voit une rupture dans le discours mais est-ce qu'on peut parler de frontière de l'urgence dans le sens où il n'y a absolument objectivement pas d'urgence sur quelque chose la question reste oui non enfin moi j'avais terminé sur la question des interdépendances et le fait qu'effectivement la guerre ça posait plein de questions en réalité qui sont pas simplement des enjeux guerriers alors c'est pas forcément l'urgence que je veux interroger mais c'est quand on parlait des vulnérabilités et des risques oui en géopolitique on peut cartographier le fait qu'il puisse y avoir une crise alimentaire générée par le fait qu'il puisse y avoir une guerre en Ukraine et ça a été un vrai problème en juin 2022 pour tout un tas de pays africains qui se sont retrouvés sans ressources sur cette phase là donc quand vous parlez des frontières de l'urgence moi je pense que c'est plutôt effectivement essayer de penser l'ensemble des effets et ça la géographie peut nous aider à le faire la géopolitique peut nous aider à le faire l'ensemble des effets qu'on peut identifier de ce phénomène politique qui est la guerre en Ukraine et évidemment il y a des enjeux guerriers considérables et il y a aussi ces enjeux alimentaires énergétiques etc je pense que c'est ça il y a peut-être sous-jacente à votre question là ça y est je commence à la notion qui n'a pas encore été évoquée de système en fait c'est à dire que vous savez il y a un terme très à la mode c'est les crises systémiques pour dire les crises sont de plus en plus compliquées interconnectées les unes dans les autres etc oui je crois que c'est vrai mais c'est un thème qui est aujourd'hui beaucoup utilisé pour aussi parfois pour justifier l'impuissance des pouvoirs publics et d'autres d'autres acteurs donc je pense qu'en fait il y a cette notion de système c'est à dire que on est aujourd'hui bon ben voilà dans des dans des dans des dans des économies dans des dans des réseaux numériques qui sont tellement interconnectés qu'un événement à un endroit peut avoir des répercussions totalement inattendues à un autre endroit d'ailleurs c'est quelque chose que nous on fait beaucoup en cartographie du cyberespace on essaye de faire un peu des simulations par exemple si on tape tel câble à tel endroit ça peut avoir des répercussions à l'autre bout du monde ou ce genre de choses alors on est loin de l'urgence mais je crois qu'il y a cette notion de système et de réseau en fait puisque nous sommes dans un monde qui est de plus en plus en réseau et peut-être que ça permet aussi à l'urgence de faire tâche d'huile je ne sais pas là je sors de mon domaine de compétences il y a encore une question vous avez un véritable privilège c'est de poser la dernière question dans le bonjour j'aimerais revenir sur la question de la personne qui était juste devant moi sur la place des géographes pour les personnes qui ont la chance d'être visible médiatiquement en tant que géographe est-ce qu'on vous voit plutôt comme un géographe ou comme un spécialiste d'un domaine d'activité parce qu'on a souvent parlé de l'invisibilité justement des géographes dans la sphère médiatique merci une très bonne question je vais vous répondre par une anecdote il n'y a pas longtemps j'étais aux Etats-Unis pour un colloque et je dis je suis géographe et on m'a dit ah ça existe encore dans une grande université de la côte est américaine blague à part ça dépendra vraiment des contextes et des milieux c'est à dire en France on a quand même une sensibilité aux sciences géographiques qui fait que on peut utiliser cette casquette des géographes c'est pas le cas partout et parfois en fait tout dépend des contextes mais parfois il vaut mieux se présenter comme par exemple expert de la Russie ou quelque chose comme ça que géographe pour être entendu notamment notamment auprès des pouvoirs publics enfin moi c'est comme ça que je le vois je sais pas ce que vous en pensez mais parfois c'est là où il faut réintégrer les ruptures épistémologiques de la discipline dans le champ universitaire ou scolaire qu'on a connu depuis 30 ans c'est que la France est quand même une exception en Europe et dans le monde quand on voit la carte la géopolitique l'environnement enfin tous ces éléments là on baigne tellement dedans nous aujourd'hui que c'est devenu tellement naturel qu'on s'aperçoit là je suis en train d'essayer de lancer une rupture sur le spatial un peu sur le modèle de la carte est-ce que dans les 20 ans qui viennent le spatial et les images satellites ne vont pas être des éléments tellement développés qu'il faut armer nos élèves pour les 20 ans qui viennent mais quand on va en Italie en Espagne ou même aux Etats-Unis en Angleterre on a des héritages disciplinaires qui font de l'université et du système scolaire par exemple en Allemagne vous avez une dissociation complète entre l'histoire et la géographie et la géographie est très marquée par les sciences naturelles en fait et l'approche géoéconomique ou géopolitique est très peu abordée ou difficilement donc ça dépend aussi des contextes nationaux des cultures et des héritages nationaux et je crois qu'il faut que vous quittiez le FIG cette salle en vous disant mais en fait on est des privilégiés ça nous demande énormément de travail ça nous demande beaucoup d'investissement d'exigence mais en même temps c'est une chance intellectuelle extraordinaire c'est la conclusion alors pause merci Merci.